Depuis le mois de mars et la création d'une association pour le financement de sa campagne, la candidature de Christelle Morancet n'était plus un secret pour personne. Elle est désormais une certitude pour tout le monde. Celle qui s'affiche comme présidente de la région des Pays de la Loire jusqu'à la dernière minute de son mandat, c'est bien que c'est là un de ses atouts. Cette ancienne chef d'entreprise d'origine sartoise a succédé à Bruno Retailleau en octobre 2017, suite à son départ pour le Sénat. Depuis, a-t-elle gagné en notoriété, surtout face aux six candidats déjà déclarés, dont plusieurs anciens ministres. Moi, aujourd'hui, en tant que candidate, je suis un, sereine, deux, déterminée et aussi avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faut en avoir dans ce contexte de crise sanitaire. Maintenant, je suis 100% pour la région. Je n'ai pas d'autre ambition que celui de la région. Je n'ai pas d'autre mandat. Je suis à 100% pour la région des Pays de la Loire, pour me battre pour la région des Pays de la Loire. Une élection qui, pour Christelle Morancet, se jouera au premier tour. L'enjeu sera donc le taux de participation, mobiliser les électeurs, alors même que la campagne sera surtout virtuelle et sans grands meetings. Pour cela, la présidente en exercice s'appuie sur son bilan et la bonne santé de la région. Les priorités des priorités, pour moi, il y en a trois. L'emploi, parce que ça reste la bataille des batailles. L'environnement, mais ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une touche politique. Pendant une campagne, c'est vraiment ancré en moi. Je veux être la première écologiste de la région des Pays de la Loire, parce que c'est notre responsabilité collective pour les générations à venir, nos enfants, nos petits-enfants. Et puis la sécurité. 4 000 emplois pour voir dans l'industrie. Un budget de 600 millions d'euros voté en décembre dernier, le plus important jamais décidé en Pays de la Loire. La candidate Christelle Morancé est désormais officiellement en lice. Sa liste est prête dans les cinq départements, assure-t-elle. Elle doit la déposer en préfecture la semaine prochaine.